Bonk, c'est une culture, bonk, c'est une culture, bonk, c'est une culture, bonk. Bonk, c'est une culture, bonk, c'est une culture, bonk, c'est une culture, bonk. 500. Ok, euh, est-ce que là, ça roule, c'est correct? Ok, good. Salut Guilhem, ça va? Salut Maude, ça va pas bien. Ça va pas bien? Non. On en parle? Non, non, je veux pas qu'on en parle. C'est correct, ça. Bon, ben, ok. Là, ceux qui ne le savent pas, toi, tu es un chanteur crooner. Crooner, oui. Musicien. Musicien de la relève. T'es-tu une humoriste de la relève? Moi, je pense que je suis la relève de la relève. La relève de la relève, c'est ça. Oui, parce que je ne sais pas. Il y a du monde qui sont établis depuis 10 ans, qui sont considérés relèves. Il va falloir que tu m'expliques les niveaux de relève. Ben, écoute, si je le savais... Moi, je ne sais pas où je me suis dit. Je pense que je suis la relève. Relève, relève. Relève, relève. Culture punk. Moi, je suis pour mon dire que le punk, ce n'est pas juste la musique et les tatous. Je ne sais pas si c'est de cette année. La musique et les tatous, c'est un mode de vie. On va parler de culture et de punk. Oui, c'est ça. Oui, exactement. De culture et de punk. Culture... Probiotique. Probiotique. Culture avec un grand C. Et culture avec un grand K aussi. Grand K. La culture en Allemagne. Parce que culture en Allemagne, culture... Pour vrai? Avec un K. Je ne sais pas vraiment si c'est ça, mais j'aurais l'impression que... Oui. C'est vrai avec un V. Avec un V. Un W. Culture avec un grand V. Yes. OK. Je voulais savoir, tu es né où et en quelle année? Yes! J'avais tellement hâte à ça parce que je me sens vraiment comme dans un vrai podcast maintenant. 1992, Rimouski. That's it, moi aussi, 92. Moi, j'ai Chandler. Encore plus à l'Est. Ah, c'est vrai, hein? Ça fait que... OK. On est deux Gaspésiens. Mais... Bon, Rimouski, c'est pas la Gaspésie. Boatfleuve. Boatfleuve. OK. Puis là, mais là, toi, t'as un band. T'as un band de punk rock. Oui, ça s'appelle Lost Love, mais en ce moment, on est en hiatus officiellement. C'est quoi ça? Hiatus, c'est quand le band arrête. Mais on va recommencer à l'année. Tu vois, je parlais à l'école longtemps. Je connais pas des grands mots. Bien, moi, c'est parce que j'ai vu beaucoup de bands faire des hiatus. Mettons, Yesterday's Ring, j'avais vu à un moment donné, il avait dit, on est en hiatus. Puis là, je t'ai quand même... Oh! Ça veut dire quoi? Mais c'est ça, hiatus. On sait pas quand est-ce qu'on reprend. On a un guitariste qui habite en France, un bassiste qui a lâché le band. Classique. Ouais. Classique bassiste. On est rendu à 20 membres. 20 membres. En 10 ans, en 11 ans, le band a eu 20 membres. Moi pis Vini, qui joue du drum, on est les deux... Ils l'avaient starté le band? Ouais, 2013. À Rimouski? Non, mais on est deux gars de Rimouski. OK, vous connaissiez avant? Ouais, ouais. Moi, dans le fond, la façon dont je suis rentré dans le punk, c'est grâce à ma grande soeur. Nice. Merci, Elsa. Ben oui, mais c'est une de mes prochaines questions. D'ailleurs, comment t'as découvert le punk rock? Ben c'est ça, ma grande soeur, elle me faisait écouter des trucs, là, comme en... Mettons, à partir de 8 ans, genre des trucs comme Bling, Sum 41, des trucs de même. Pis quand j'avais 12 ans, justement, ma soeur a comme 5 ans de plus que moi, pis Vini, mon drummer, il y a 6 ou 7 de plus que moi. C'est quand j'avais 12 ans, elle m'a amené voir une pratique de... En fait, c'est pas elle, c'est mon père qui m'a amené voir une pratique du band de Vini, que moi, j'avais genre 12, pis lui, il y avait 17-18. Mon père m'a droppé dans leur local de pratique. Mais c'est quoi le lien entre ce band-là et ton père? C'était-tu leur gérant? Ma soeur était amie avec eux, parce qu'elle est plus que moi, tu comprends? Pis là, mon père m'avait droppé là, pis quand il était revenu me chercher, il y avait pas comme... J'avais pas de téléphone, c'est-à-dire qu'il était juste... Il était rentré dans le building, il était allé dans le local. Là, ça fumait du pot, ça buvait de la bière, pis moi, j'avais 12 ans. Là, mon père, comme je suis fait... OK. Ah ouais? Mais mon père, c'était un... Il a-tu jacquanté ta soeur? Non, c'était un rocker, mon père. Pis j'ai dit, « Tu vas-tu dire ça à maman? » pis il a dit non. Ben non. Ouais. C'est lui qui avait vendu le pot aux jeunes. Surtout. Surtout, là, je le connais, ça. OK. Fait que là, ta grande soeur, t'as initié au punk rock. Ben, moi aussi, tu sais, moi, j'ai deux frères plus vieux, pis c'est eux autres, qui écoutaient du... Ben... Ouais, tu sais, qui écoutaient du Got Her Mouth, du NoFX. Pis j'ai écouté ça quand j'étais jeune, en troisième année, j'écoutais go du Got Her Mouth, du NoFX. Troisième année. Blink. Le premier album que j'ai acheté, moi, c'était Dude Ranch de Blink. Ah ouais? OK. Ouais. Pis en fait, je voulais acheter NMA of the States, parce que je pense que c'était celle-là qui venait de sortir. Pis il était la meilleure. Puis mon frère m'a dit, non, non, achète celle-là à la place. T'as-tu regretté un petit peu? Non, c'est un bon album, mais... Mais vraiment, mais moins bon qu'NMA of the States. Ben, moins bon que les autres, là. Oui. Parce que, tu sais, les fans... Il y avait pas Travis encore. Ben non, pis les fans de Blink, là, qui font comme, Dude Ranch, c'était le meilleur. Je suis comme, ben non, là. Non, non, non. On va se calmer, là. Non, non, non. Ben, ça, c'est drôle que tu parles de ça. Ben, c'est souvent, dans le punk, mettons, t'as des espèces de puristes, là, de toutes les bands, pis de tous, ils sont comme, ah, le premier album, c'était le meilleur. Non. C'est... Against Me, c'est un gros band qu'il y a beaucoup de gens... Jusqu'à quand même récemment, parce que là, j'ai l'impression que ça a changé un peu. Ouais. J'en disais que le premier album, c'était le meilleur, pis tout, parce qu'il sonnait comme le cul. Il n'y avait pas de cymbales. Il n'y avait pas de cymbales. Il y avait un drum fait en poubelle, là, je ne sais pas. Ben, oui, non, c'est ça. Mais moi, je... C'était l'Internel Cowboy, le premier? Non, c'est Reinventing Axl Rose. Ouais, c'est ça. Après ça, c'était l'Internel Cowboy, pis... Parce que moi, j'ai eu... Tu sais, c'est ça, j'ai eu ma première phase où c'était comme ma soeur qui m'avait montré des bands de pop-punk qui existaient, pis à un moment donné, éventuellement, je suis allé dans le plus heavy un peu, comme Thrice ou des affaires de même, que je trippais là-dessus à 12 ans quand j'ai fait mon premier band. Pis après ça, j'ai eu une phase qui a duré sûrement quelques mois, je te dirais, là. Tu sais, genre, je te dirais entre 9 et 15 mois où là, j'étais comme... Non, non. Là, là, je vais être punk. Ah, ouais. Ah, ouais. T'as dit... Non, mais pour le vrai... Moi, Guilhem, je deviens punk. J'ai commencé à acheter comme plein de documentaires sur le punk. OK. Je regardais ça chez moi pis j'étais comme... OK, on n'a pas besoin de personne pour faire ce qu'on veut faire dans la vie. Ben, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est hot. Moi, dans ma tête, j'étais comme... J'avais 14 ans, pis j'étais comme... Si je veux faire de quoi, je peux genre le faire moi-même. Exactement. Ben, ça, c'est punk. Tu sais, le DIY, c'est ça que j'aime. Autant que... Comme nous, avec le podcast, pis... Tu sais, comme... Mettons moi, mettons... Hey, je veux faire de l'eau, ben, fais-en. Tu sais, pis ça, c'est un peu ce que le punk amène de genre, ben, si tu veux quelque chose, attends pas que une maison de 10 te signe parce que tu ne te signes pas de toute façon parce qu'il n'aime pas ce que tu fais. Fait que... Tu aimes ce que tu fais, ben, fais-le. That's it. Ça, c'est punk. Comme mentalité. Fait que... Toi, t'as décidé que tu deviens punk. Fait que là, c'était quoi les bands que tu écoutais? OK, là, le but, c'était d'écouter des bands qui sonnaient le plus mal possible. J'écoutais genre crass, j'écoutais conflict. Là, je nomme des bands anglais, mais comme, genre, mettons, Black Flag, Minor Threat. Mais tu sais, même à ce jour, j'écoute des tours de Black Flag, Minor Threat, puis je suis comme, il y en a, j'aime ça, Minor Threat, je trouve ça cool. Mais comme, j'écoutais des trucs, plus ça sonnait mal, plus j'étais comme, yes, Black Flag. Faut que j'aime ça. Faut que j'aime ça. Non, c'est ça. Tu sais quoi, moi, Minor Threat, j'aime pas tant, tu sais. Ben, Black Flag, mettons, l'album My War, tu sais. Ah ouais? J'aime, mais tu sais, je sais que Black Flag, ils ont fait des excellentes affaires, mais ils ont fait des albums vraiment un peu expérimentales, tu sais, c'est pas tout bon. Ouais. Ben, Minor Threat, je te dirais que genre, j'ai tout le temps trouvé ça cool, puis j'ai trouvé ça insane quand, en 2016, je suis allé au Fest en Floride, puis que Jeff Rosenstock, qui est mon artiste préféré ever, il a fait un cover set de Minor Threat, puis j'étais comme tellement, genre, je trouvais ça tellement malade de le voir, je sentais des trucs comme genre, tu sais, bois pas, genre, puis sois straight edge, puis genre, il y avait une bière dans les mains, c'était comme, c'était bon. Cool, OK, fait que là, en 2013, tu formes Lost Love, euh, hum, t'es où toi en 2013? Ah, 2013, moi j'ai, 21 ans. J'ai 21 ans, j'étais à Trois-Rivières. T'es pas à Batiscan. Je suis pas à Batiscan, j'ai quitté Batiscan, je suis allé, Batiscan. Non, je suis allé, dans le voir, je suis allé revivre à Canmore pendant un an, puis, Excusez, à Canmore? Ouais, c'est en Alberta, un peu avant Benf. Oui, OK, non, j'ai déjà joué un show-là. Ouais, sûrement au Rose and Crown. Non, c'était dans une salle de pratique d'un Benf. Parce que, euh, tu connais, c'est sûr, tu connais Mobina Galore? Ouais. Que j'ai découvert à Canmore. Non. Parce qu'en venant, j'étais retourné en vacances avec mes parents, parce que mon frère, il reste à Calgary. Fait que, j'ai emmené mes parents avec Louis comme un espèce de chalet, comme dans le coin de Canmore. Ton frère, est-ce que tu as un Renek? Non. Je ne sais pas. Écoute, punk. Ah, OK, c'est bon. il est devenu, c'est en, je vais dire, en bourgeoisie, mais le contraire de ça, c'est en country. Puis c'est empauvri. Ah, En country. Ben, tu sais, Peck up, puis, Mais, Canmore, Canmore, la toune John Wayne Gretzky a été composée à Canmore. Pour vrai? Ouais. J'ai le tee-shirt, j'ai fait le mettre aujourd'hui, j'ai pas vu. Une autre fois, John Wayne Gretzky. J'ai des souvenirs, comme on a joué au baseball à Canmore. Ah, parce que l'oslov, on était en tournée en 2016, puis on avait genre un show à Calgary, puis l'autre show à Canmore, puis pas loin. C'est vrai. Ah, c'est nice. OK. Bon, fait que là, toi, ton premier album t'as acheté, mettons. Oui, c'était mon oncle Louis, que ça fait 20 ans, je n'ai pas entendu parler de mon oncle Louis. Salut Louis. Il m'avait, c'était ma fête de 8 ans, j'ai l'impression, puis lui habita à Montréal, puis il est venu à Rimouski pour ma fête, puis il m'a dit, je vais, on va t'acheter un CD. C'est-à-dire qu'on est allé aux Zellers. Aux Zellers? Je n'ai pas parlé de la musique aux Zellers. L'anecdote est bonne quand tu penses que c'est aux Zellers, puis il m'avait dit, qu'est-ce que tu veux, puis j'ai joué un CD de The Offspring, et t'es comme, lequel? Puis moi, t'as 8 ans, tu ne penses pas qu'il y a plusieurs albums de The Offspring, puis là, il m'en montre, il y en a comme 4. Puis là, je suis comme, ah fuck, je ne suis pas capable de décider. Il m'a dit, en 3 ans, check, en 3 ans. J'ai pris Conspiracy of One, Americana, puis X-Nay, on the Ombre. Ah oui, oui, cool. Puis X-Nay, on the Ombre, j'avais trouvé ça à Chirède, puis Conspiracy of One, puis Americana, j'étais comme, yeah, cool. Mais c'est quel autre album qu'on vendu? Smash. Smash, oui, Smash, c'était dans mes options, je ne l'ai pas pris parce que la pochette n'était pas belle. Oui, c'est vrai que la pochette était dégueulasse. Je me rappelle, à cette époque-là, je trouvais ça drôle. Il y avait une partie de moi qui voulait que ça soit comme funné aussi, la musique, dans le sens qu'il y avait une toune de The Offspring qui commençait, puis c'était juste genre du drum, qui disait ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta pendant comme 40 secondes, puis après ça, il disait motard ou un truc de même, puis la toune sartait, puis j'étais comme, je le reculais, puis j'écoutais juste ça jusqu'à temps qu'il disait ça, ça me faisait rire. Ben oui, c'est comme Blink, Blink, leur clip était drôle, puis leurs paroles aussi, mais là, j'étais trop jeune, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. C'est un bon crossover entre l'humour et la musique en ce moment qu'on fait. Oui, ben oui, c'est ça, ben oui, exactement. Là, je veux savoir aussi, tu sais, toi, ça fait longtemps que tu es dans la musique, autant... Je ne sais pas, je suis dans la musique, mais comme... Ben... Non, je suis dans la musique, mais... Tu es actionnaire. Je suis actionnaire d'un festival de musique. Quand même, on peut-tu le nommer? Oui. Le Poudza Fest présente cet épisode de Culture Punk. Poudza Fest, un festival de musique alternative au centre-ville de Montréal qui se déroule du 17 au 19 mai. Poudza Fest. Allez acheter votre billet trois jours. Poudza Fest. Oui, ça. Ça serait fort que l'image change, ça soit juste Poudza Fest. Oui. Je m'excuse d'interrompre parce que je n'interrompe jamais, mais c'est-tu réellement ça le nom du festival? Poudza. Poudza. Qu'est-ce que ça veut dire en grec, Poudza? Pénis. Yeah. Ah, Poudza? Oui. Ah, je ne savais pas. C'est-tu pour ça, c'est nominé de nom? Non, c'est un mélange de poutine et de pizza parce que... Fast Music Fast Food. Puis quand on a sorti, quand le nom était sorti, éventuellement, quand le festival a commencé à grossir, il y a du monde qui a écrit « It means penis in Greek. » Donc, c'est comme... Mais la raison de plus, gardez ça le même. Sure, on gardait ça, là. Ça, c'est drôle. Oui. Ah, oui, je ne savais pas. Mais d'ailleurs, si ça enregistrait, moi, je garderais ce bout-là, c'est quand même bon. Ben oui, ben oui. Je ne sais pas si t'as arrêté. T'as pas arrêté, hein? Non, non, non. Cool, cool, cool. En fait, j'arrêterai. On regarde ça. Cool. Ah ouais. Ah ouais. Ben là, est-ce que des fois, c'est déjà intégré. Il n'y a pas beaucoup de grecs qui viennent au festival. Ils pensent tout son affaire. C'est un grand... C'est dans le quartier. Il n'y a pas de grand site. Ouais. Juste le monde qui mange de la pizza puis de la pouture. Puis... En forme phallique. Ouais. C'est toujours en forme phallique. Ben là, c'est drôle. OK. Non, je le connais, mon festival, quand même. Tu le connais, oui. Je connais ce que ça veut dire en grec. Là, ça fait quoi? Ça fait... C'est quoi? Ça fait 15 ans? 2011. Ça fait 14 ans que le festival a été en classe. Ça fait combien de temps que t'as acheté des pâtes de pizza? Acheté... Acheté des pointes. Acheté des pointes. J'ai acheté des pointes en 2015-2016. J'étais en train de faire mon baccalauréat en enseignement de l'anglais, langue seconde, à l'UQAM. Et, dans le fond, le Poudja allait potentiellement arrêter parce qu'il était dans le trou. Puis, dans le fond, Hugo et Hélène, qui ont starté le festival, avaient besoin de co-actionnaires pour... Fait que tu étais arrivé à la rescousse puis tu as sauvé le Poudja. Ben, pas juste moi. On était... On a sauvé le Poudja. Lui, il est en train de réfléchir. Ils ont sauvé le pénis. OK, cool. Mais, non, mais c'est ça, parce qu'on était une couple. Puis, moi, vu que, genre, je n'avais pas de job, vraiment, je suis allé... Tu avais du l'argent de l'eau, tu as dit, hein? Non, je n'avais pas d'argent de l'eau. J'étais correct financièrement parce que j'ai eu la chance de... En tout cas, j'ai eu des opportunités nice dans ma vie. Merci à mes parents parce que, tant que j'allais à l'école, mes parents, ils m'aidaient. OK, cool. C'est cool. C'est que là, j'étais comme correct, mais tu sais, je n'avais pas des milliers de dollars de l'eau. Donc, je suis allé à la banque en disant, « Hey, j'aurais besoin d'un prêt étudiant. » Donc, là, j'étais allé vraiment d'un prêt étudiant pour plusieurs milliers de dollars. Ah, mais c'est punk, hein? Ça, ça va être dans mon top 3 des trucs les plus punk que j'ai fait en lien avec l'école, souvent, parce que, tu sais, comme... T'as fraudé un peu la banque. J'ai fraudé un peu la banque, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent, aux autres, là. Donc, eux, ils sont comme... T'es surpain, de toute façon, t'as un taux de territoire débile, puis ils sont comme... Un autre truc punk que j'avais fait en lien avec l'école, c'est qu'à un moment donné, Hugo, qu'on va avoir au deuxième podcast, il faisait... Tu sais, comme le Rockfest, dans le temps, il faisait comme des espèces de parties, de célébrations, de genre, on annonce le line-up. Là, il disait ça au fouffe, mettons, puis on annonce le line-up. Là, Hugo, il devait jouer là, puis il voulait jouer une toune. Puis là, moi, j'étais à l'UQAM à côté, puis j'étais dans un cours. Ça fait que je suis allé... J'ai quitté le cours pendant le cours. J'ai marché jusqu'au fouffe. J'ai joué une toune à Hugo. Je suis reparti dans mon cours. Ça fait que j'ai comme... T'as quitté ton cours? J'ai quitté mon cours pendant... C'est-tu la toune Ring on Fire? Oui, oui, oui. Hé, c'est hilarant, parce qu'hier, je me mettais comme un peu dans l'ambiance, ça fait que j'écoutais un peu du 5-4, puis du mi-audi. Puis là, j'ai sur YouTube, puis j'ai vu cette performance-là, hier. C'est sur Internet? C'est sur Internet. C'est ça. C'est lancement, programmation, Rockfest 2016. Fait que là, c'est autre que... T'as quitté ton cours, t'allais jouer la toune, t'es reparti à ton cours. Ben oui, puis en plus, c'est vraiment drôle parce que j'étais à côté, genre, j'avais... Tu sais, j'étais à côté d'un de mes collègues de classe, puis j'ai dit, « Hé, man, je vais aller jouer une toune au fouffe, j'en reviens. » Puis il était comme, « Hein? » Puis là, j'étais comme... C'est que je suis allé, puis je suis revenu, genre 30 minutes plus tard, puis il était comme, « C'est-tu une joke, man, que tu m'as faite? » Je suis comme, « Non, non, je suis vraiment allé jouer une toune au fouffe. » Parce que le cours, il était comme dans un département de l'UQAM qui est littéralement à deux minutes à pied, là, des foufles. Ah, datif. Fait que c'était comme... Ben là, c'est bien hot. En plus, il est sur YouTube, allez le voir. Je vais mettre les liens. Ben oui, c'était excellent. Ben oui, c'était super bon. Puis t'étais toute jeune. Oui, ouais. Tout jeune, jeune Guilhem. Puis, OK, cool. Mais moi, je pensais que c'était à Montébello, cette performance-là. Non, c'est au fouffe. On ferme, c'est au fouffe. Ben, ça a l'air d'être au fouffe. D'accord, tu le dis. Ça fait bien de sens. Sauver le poudre. OK. Fait que là, je veux savoir, toi, c'est quoi ta pire gig puis ta meilleure gig? Est-ce que c'est comme... Tu sais, t'es dans la musique depuis longtemps. Pire? Pire? Pire gig. Pire? Ben, c'est parce qu'il y en a beaucoup des pires gigs, hein? Puis... Puis des meilleures gigs... Regarde, qui est pire gig, j'ai l'impression que comme vite de même, c'est elle qui me vient en tête sur la tournée, justement, qu'on était à Canmore, Calgary en 2016. Dans cette stretch de show-là, on a joué avec Glass Love à Golden, au BC. Ah ouais, elle est une ville de tracœurs, ça. Puis, je sais pas, je n'ai pas remarqué parce que c'était un show de marde, justement. Ah ouais. Puis, ce qui s'est passé, c'est que la salle est cool puis tout, tu sais, on fait notre soundcheck nous-mêmes parce qu'il n'y a pas de sound, personne. Puis, il y a, dans le fond, la personne qui s'occupe du bar. Dans le fond, nous, le deal, c'était un door deal, c'est qu'on ramassait la porte puis il y avait des lits en haut puis on avait un endroit dormi. C'est que nous, on était comme cool, c'est genre un mardi, whatever. Là, on s'installe puis tout. Puis le show est annoncé à 8h. Puis à 8h, il n'y a personne dans la salle, juste la personne du bar puis notre roadie qui était là. Puis là, nous, on venait comme, regarde, là, il ne va y avoir personne à se voir, whatever, là. C'est qu'on joue. On joue le set devant le gars du bar puis notre roadie. Puis là, à un moment donné, le gars du bar, ça en va. C'était une pratique? Là, à ce moment-là, c'est devenu une pratique. Genre, à partir de la moitié du show, c'était devenu une pratique. C'est qu'on a joué les tunes qu'on jouait moins souvent puis tout. Puis là, on était comme, OK, whatever. On finit de jouer. Il est comme, mettons, 8h45, whatever. Puis il y a des portes qui ouvrent en arrière de la salle, au fond de la salle, dans le fond. Puis il y a comme 20 personnes qui sortent d'une salle. Puis là, je suis comme, hein? Vous êtes où? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, quelqu'un m'explique. Ouais, c'est parce que, dans le fond, il y avait un meeting de staff à 8h. Puis là, c'est pour ça qu'il n'y avait personne. Je suis comme, t'es-tu en train de me dire que si on avait joué à 9, comme ça aurait été correct? Je suis comme, ouais, mais là, vous ne pouvez pas, genre, jouer à 9. J'étais comme, vous êtes donc bien épais. Ça fait que ça, c'était mon pire show. Mais c'est bien, c'est clair, je veux dire. Ouais. Alors, au bout d'un bend pendant qu'on fait notre meeting, puis c'est comme si c'est... Mais il y a souvent une envie qu'il y ait aujourd'hui qu'il ne savent pas comment qu'il ne cache pas. Puis ça, c'était comme genre, si, mettons, en 2024, je faisais face à une situation comme ça, clairement, je ferais comme, ben, je ne vais pas scraper ma voix en tournée pour faire ça, là. Ben non. Je vais, genre, on va aller jouer aux cartes ou on joue un petit game d'échec, je ne sais pas. Ben oui, c'est ça. Ben voyons. On va aller, tu sais, à Golden, je pense qu'il y avait des... Il y avait une... C'est pas du ski. Il y avait des... C'était en été. C'était en été. Il y avait des... Ah, c'était pas loin, Caking Horse, le café. Ben, le café puis la montagne, c'est la deuxième plus grosse montagne au Canada. T'aimes-tu ça, le café? J'adore le café, mais le café Caking Horse, il est excellent. Oui. On devrait leur kétine, comment dire. C'était mon préféré avant que Pouzafesse fasse du café. Pouzafesse, le café. Le café, elle n'est pas de graines. Oui. Il y aurait plein de jeux, là. Ah, il aurait pu avoir un jeu de mots là-dessus. Pour les Grecs. Je suis pour les Grecs. Ah, pour bien grainer votre café. Oui. Ah, mon Dieu. Oui, non. Ben, j'allais dire, dans l'indicule de la musique, on n'utilise pas ce terme-là. On n'utilise plus ce terme-là, mais dans l'indicule de l'humour. Oui, ça se fait encore. Ça se fait encore. OK, donc, Guilhem, chanteur, crooner, sauveur du Pouza. Non, non, arrête. Je n'ai pas sauvé le Pouza dans ma tête, là. OK. Mais, t'es-tu prête pour mes questions qui ont pas rapport? Ah, ben oui. C'est quoi ton top 3 des trucs les plus le fun à faire à Batiscan? À Batiscan, mettons... Faire mix hiver-été, mais tu gardes juste trois affaires, mettons. Mettons, quand j'étais jeune, on aimait bien ça de chiller au quai. Le quai, on lâche le bord du fleuve, donc il y avait un quai. On pouvait te chiller et fumer le pot. Tu peux-tu baigner dans le... Ben, moi, je me baigne pas dans le fleuve, c'est dégueulasse, là. OK. Mais je l'ai fait longtemps étant plus jeune, mais là, aujourd'hui, je... non. T'sais, tu vois pas tes pieds. Mettons, t'sais, on fait du bateau avec mon oncle puis mon père, puis... C'est à cause des usines de... Ah, c'est à cause de tout. Le fleuve, c'est une grosse chiotte, là. Ouais, OK. T'sais, c'est comme... Mais je sais pas parce que... Puisque dans les années 90, Batiscan, tous les villages sur le bord, on floshait dedans. Ah! Ouais, non, ouais. Parce que, t'sais, comme moi, à Rimouski, le fleuve, c'est quand même beau, là. Ah, c'est beau, c'est beau, mais... Puis genre, les gens, ils se baignent dedans à Sainte-Luce, mettons. Ouais, le monde, t'sais, ben, moi, j'ai pas de dents avec ça. Mais j'avoue que Trois-Rivières... Tu sais, pêcher... C'est pas d'aller pêcher au Ké, mais tu manges pas ce que tu te bagnes. Non? Non. Qu'est-ce que tu fais avec le poisson, après? Non, mais allô? Je pense que c'est une bonne journée. Bonne journée, les poissons. Bonne journée. Non, allez, ben... Allez au Manoir au Vatican. Le Manoir au Vatican. J'ai entendu parler du Manoir. Maillard, écoute, c'est le classique bar miteux. Écoute... Y a-tu des shows, là, mettons? Y a des shows de karaoké, là. OK. Mais y a des shows, tu pourrais aller jouer, là. J'aimerais ça aller jouer, là. Pour de vrai, c'est sûr que je te bouc. Pour de vrai? C'est sûr. On se fait un 30-30. On se fait un 30-30. Je connais mes expressions toujours, hein? Ah oui, c'est sûr. Ah oui, on se fait un 30-30. Pour de vrai, tu sais, on peut fumer des clopes. Bon, je pense pas que tu peux le dire, par contre. Ben, Chris, ta vente, ça fait genre... mille ans, là. Ça coûte combien? Je pense que la bâtisse... Combien de pré-étudiants il faut que je fasse? Je pense que c'est la vente à 250 000. C'est... C'est de l'amétissement, là. Mettons... OK. Ben, j'aimerais ça que Francine, le propriétaire, le vendre à une espèce de douchebag entrepreneur qui veut flipper ça, faire des condos, mais que la bâtisse, il y a trop de travaux à faire puis qu'il perde de l'argent. Ah, OK. Ben, c'est une option. Ouais. Fait que non, elle va faire le cours, la faire le Vatican. Ouais, aller au manoir, ça, c'est... Le quai. Le quai. Puis, à part de ça, je sais pas s'il y a une troisième... Y a-tu un Depp qui est nice? Ouais, il y a un Depp. Ouais, puis c'est la seule place qu'on peut t'inquer entre Trois-Rivières puis... Joliette? Non. Non, Joliette, c'est en sens. En Trois-Rivières puis Vatican, entre Trois-Rivières puis Vatican, tu peux pas t'inquer. Fait que... C'est ça, fait que c'est quand même... Est-ce que c'est un Bon Depp? Y a-tu du bon Juju? Ah, il y a du bon stock, de bon sandwich. Est-ce que tu dis qu'il y a pas de sandwich? Non, il y a des bonnes sandwichs. OK, OK. Des bonnes sandwichs, du bon gaz. Le gaz est bon? Le bon du désel. C'est quoi? Est-ce que c'est un Shell? Moi, Shell, c'est mon gaz préféré. Ah, oui? Oui. J'ai tout le temps ça. Bien, non. Je sais pas. Avant, c'était un Shell, mais ça a été vendu. Je pense que c'était rendu un SO. Mais on s'éloigne un peu. Oui, vas-y. Mais en tout cas, c'est punk rock. C'est très punk. Le karaoké, c'est punk, je trouve. Oui, d'autres, j'en parle souvent qu'on avait un band de karaoké. Oui. Mais OK, parce que le karaoké, c'est punk, sauf les gens qui se prennent vraiment au sérieux pour faire. Bien oui, ça, c'est pas punk. Non, non, non. Bien, justement, je pense qu'on est rendu au segment Punk ou pas punk. Donc, dans ce segment, on se pose des questions sur des sujets un peu random à savoir, est-ce que ça, c'est punk ou pas punk? Je suis prêt. Donc, moi, j'ai des questions pour toi. OK. Punk ou pas punk, les guitares piano? Hum. Wow. T'en ferais-tu, mettons? T'en mettrais-tu ton album? Non. Non. Mais je me considère pas comme une entité punk à 100 %. Donc, si j'en mettais, j'en mettrais pas, mais si j'en mettais, ça serait pas dans l'optique de... Donc, je dirais non, c'est pas punk, mais ça va contre un peu la norme de... Tu sais, un piano, normalement, c'est... Tu sais, c'est horizontal. Il y a une espèce de... Pourquoi mettre ça en vertical? Vertical. Mettez un manche. C'est vrai. C'est quoi le rapport? Mais le manche, mais le manche, je sais pas... Attends un peu, mais piano, guitare? Je sais même pas à quoi ça ressemble. Ça doit être comme les pédales de piano, je guess. Comme les tons, je sais pas. Ah! Mais la seule chose que je trouve qu'est-ce qui est punk, c'est que je trouve ça punk de jouer du piano avec une strap. Ouais. Tu sais, une lightning strap. Ah, c'est bon ça. Ça peut être punk. Ouais. Mais on va switcher. Fait que là, c'est quand même une bonne question. Est-ce que punk, il faut-tu répondre? C'est punk? C'est pas punk. C'est pas punk. OK. Puis il peut pas avoir... C'est tout le temps... Genre la mort n'est pas une option. Non, c'est punk ou pas punk. Il n'y a pas de « in between ». Il n'y a pas de « in between ». J'aime ça. C'est que c'est pas punk. C'est pas punk. OK. Mais je suis prêt à me battre. Puis il arrive McSween. Puis il arrive McSween. Je le connais pas assez... Tu sais, c'est qui, là, Chris? OK. Là, on est sur un premier podcast ensemble. Je t'avertis, ça se peut que tu me nommes des célébrités québécoises où tu me parles de... Je connais rien à la culture québ. Tu connais la culture québ? Bien, pas beaucoup. C'est gênant. Mais plus ça va... Dans les deux, trois dernières années, j'ai commencé à lire des livres de Pierre-Yves McSween pour m'intéresser à la culture québ. Non, c'est vrai. Pierre-Yves McSween, je le sais pas parce que je le connais pas assez, mais j'ai l'impression que la réponse facile, ce serait de dire non parce que, tu sais, c'est un dude qui a l'air de droite. Puis la droite, c'est pas punk. Non, mais pourtant, il y a des bands punk qui sont de droite. Ouais, mais c'est des... Ils sont pas punk. C'est des... Genre d'exploited. Ouais, mais c'est des... C'est-tu le mot... Bien, je sais que, comme t'as pas été au cégep, un oxymore, c'est-tu comme ça? Un oxymore, genre c'est une espèce de... Je sais pas, je parle au cégep. Non, OK. Non, mais tu sais, il y a une espèce de contradiction, là, un band de... Un oxymor. Un oxymor. Un oxymoron. Un oxymoron. Un oxymoron, comme la toune de Noéphic. Ouais, la toune. Un oxymoron. Mais je pensais que c'était un jeu de mots avec l'industrie du Parma. C'est aussi un jeu de mots. Ouais, OK. Mais je pense que Pierre-Yves McSween... Moi, je vais faire un sondage. Je pense que je vais demander à tous nos invités. S'il est punk? Ouais, puis si j'ai plus de punk que pas punk, on l'invite. Mais pourquoi tu penses qu'il est punk? Ben, je pense pas qu'il est punk, mais je pense qu'il est plus punk qu'on pense. Parce que ne pas dépenser son argent, la désastre d'affaires que t'as pas besoin pour flasher, c'est quand même punk. Mais le monde l'aït. Tout le monde l'aït parce qu'il dit au monde « Hey, arrêtez de dépenser votre argent comme des caves. Vous vous endettez. » Le monde se dit « Hey, va chier, c'est-tu, j'ai le droit de tout crisser sur ma marge. » Puis après ça... Mais c'est-tu lui qui dit un affaire comme genre « Faut que t'atteignes ton indépendance financière à 42 ans » ou autrement? Non, mais il y a un livre qui s'appelle « Liberté 45 ». Ah, 45. Mais je l'ai lu. Puis pour Norey, il était trop tard quand je l'ai lu. J'avais déjà 30 ans. Ça, ça s'adresse à des jeunes de 18-20 ans. Puis ce qu'il dit, en gros, dans son livre, c'est « Reste chez tes parents plus longtemps tu peux puis gagne ton cash. » Fait qu'au final, c'est un peu whack. Fait que c'est pas tant punk. Mais le monde l'aït. Mais moi, je l'aït pas. Puis il arrive... Je l'aït pas. Moi, j'aït pas beaucoup de monde. En fait, j'aurais même jusqu'à dire que j'haït personne. Il y a cinq personnes sur ma liste de gens que j'apprécie pas trop. Ah ouais? Puis Pierre-Rive, il en fait pas partie. Non, non, non. Il est loin de là. Ouais. En tout cas... OK, cool. Fait que Pierre-Rive, on dit qu'il est punk. Non, moi, je dis non. Pas punk, OK, pas punk. OK, c'est bon. Je suis pas d'accord, mais c'est correct. On passe au prochain. Le bord à peintre du Pacini. OK. T'es-tu prête? Ouais. Je suis... La première fois que je suis allé au Pacini de ma vie, c'était l'an dernier. C'est quoi? Il y en a pas où arrive au ski, des pachiers? Il y en a un, puis les gens, ils vont, puis ils trippent, mais moi, je n'étais jamais allé. Puis je suis allé... Figure-toi que je suis allé au Pacini parce que à Alma, le café... Café du Clocher. Oui. Le Café du Clocher. L'hôtel qui est en face, qui héberge les bennes habituellement, au lobby, il y a un Pacini. J'ai joué un show là, puis il y avait un des bandmates qui était comme, « Mais on va aller boire une bière. » C'est comme, « T'as beau une bière au Pacini. » T'as-tu pris le bar à pain? Non, donc je n'ai jamais allé au Pacini pour de vrai. J'ai juste bu une bière au Pacini. Ah, c'est vraiment drôle. Est-ce que c'est punk, un bar à pain? Le gluten, je ne pense pas que c'est punk. Non, ouais? Non. Euh... Ouais. OK. Mais il y a de quoi, dans l'originalité du truc, de se dire... Je comprends... En fait, je vais t'expliquer. Je ne comprends pas le bar à pain. C'est comme un endroit où les gens peuvent se servir du pain à volonté. Ouais, à volonté. Puis qu'est-ce qu'ils peuvent mettre sur le pain? T'as des chevaux de beurre, t'as le beurre à l'ail, t'as le beurre naturel, t'as le beurre, genre tomate, basilic. Ah, OK. T'as pesto. Mais le problème avec ce concept-là, c'est que... C'est dégueulasse. Non, non, mais le pain, ça remplit trop rapidement. Ben oui. Qu'est-ce que tu peux faire? il y a 10 piastres. Je comprends. Pourquoi? C'est illimité, c'est ça? Illimité, mais je ne sais pas si c'est rentable. En tout cas, le beurre à pain, ce n'est pas punk? Non, moi, je ne pense pas. Toi? Ben, je pense que non. C'est juste... Je ne sais pas, Audrey, je n'ai pas d'opinion là-dessus. OK, mais tu es mieux de t'en développer une opinion là-dessus parce qu'il faut choisir. Il faut choisir ce beurre à pain. C'est quand même punk dans le sens que tu peux créer... Tu peux créer ton compte. Mon beau, mettons, tu dis, je prends un tiramisu, mais avec mon tiramisu, je fais le pain à l'ail. Je l'enveloppe dans du pain à l'ail. Oui, je pense que c'est créatif. Je pense que je dirais que c'est punk. Oh, j'aime ça. Si tu viens me toucher à ma corde sensible sur la créativité, je pense que je vais pouvoir faire des liens avec le punk. Encore là, est-ce que la créativité, est-ce que je suis punk? Ben, dans ma tête, c'est comme le punk, c'est sûrement sortir des centres qui est bête. Non, moi, je vois ça de même. Donc, créativité. Oui, c'est ça. C'est bien que le premier épisode. OK, maintenant, la question qui pue. Ça, j'ai l'impression qu'on a un bruit de pète quand je dis ça. Je ne sais pas si c'est possible. Je vais le mettre là. La question qui pue. C'est fait. C'est fait. Je vais l'ajouter. Je vais l'ajouter. C'est cool. Parfait, parfait. Cool. Je vais quand même en trouver pour le futur. OK, cool. Merci. Un bon bruit de pète. Oui, parfait. Mettons. C'est vraiment quelqu'un de resourceful. Il est comme, oh oui, des bruits de pète. Let's go. OK. Tu gagnes ta vie de la musique, mais tout ce que tu fais, c'est la musique pour des pubs de truck. Hein? C'est-tu quoi? Est-ce que tu acceptes? Bien, 100%. Tu sais-tu pourquoi? Parce que ce matin, je t'ai dit, j'ai fait, j'essaie de gosser des jingles pour le podcast. Puis, pour de vrai, l'heure que j'ai gossé des jingles pour le podcast, c'est l'heure qui m'a rendu le plus heureux dans genre, les derniers mois. J'étais quand même... C'est que pour des jingles de truck, je triperais. Tu sais, c'est le temps d'écouter un peu rock. Tu sais, c'est le temps... Puis là, t'as un boss. T'as un boss qui se dit, ouais, là, ça sonne pas assez diesel. Là, c'est chien. Ouh! Mais j'aimerais tellement ça. T'aimerais ça? Ah oui. OK, cool. Parce que, comme quelqu'un qui écoute une de mes chansons puis qui est comme, ça sonne pas assez diesel, je sais ce que ça veut dire. OK, ouais. Je ferais comme, hum hum. J'irais dans mon... Dans mon logiciel d'enregistrement, j'étais après Diesel, Diesel Boy. Un petit peu... J'ajouterais du Diesel. Ouais. Je vais demander même à les I. Ouais. Bon, je pense que... As-tu d'autres questions? Ouais, moi, j'ai la question qui pue. OK. Est-ce que tu prêtes? Oui. OK. Un bon solo de git ou un bon solo de drum? Bon solo de drum? Yes! Hein? Yes! Moi, là, ça dure plus que 10 secondes. Hé, tu me perds. Moi, s'il y a plus que 10 notes, ça, il me perd, là. À part le solo dans Freebird, là, qui dure 14 heures, je l'aime. Mais c'est le seul. Mais parce qu'un solo de drum, c'est surprenant. Tu sais, mettons que la toune, t'as le refrain qui finit, puis là... Puis là, il y a le drum. Puis là, tous les autres, les autres avec les instruments à corps sont comme, ben, voyons donc, qu'est-ce qu'il fait, notre drummer? Il a perdu les pédales. Et il décide. Tu vois les pédales revoler partout. T'es comme rien. Il décide, t'sais. Ah oui, il fait ce qu'il veut. Il a juste à garder le beat, puis après ça, il peut faire n'importe quoi. C'est là qu'il peut utiliser la cloche à la vache. Tim, toulou, 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 toulou. Tu sais quoi ton album de l'année à date? L'album de l'année, ben, 2023? Non, 2024. Ben, Chris, je le sais pas, là. Tu le sais pas, OK. Bon, l'album de l'année, je l'aime pas. T'as pas écouté l'album cette année? Ben, qui est sorti cette année, en 2024? Je vais te donner des devoirs. Va écouter le nouveau Green Day. Ah ouais, c'est-tu bon? Hé, c'est le meilleur album qu'ils ont sorti en 20 ans. C'est une niaise. Non? Ah ouais, OK. Moi, je suis un peu sceptique. Je le trouve pas malade, mais je l'ai écouté pis j'étais agréablement surpris. Est-ce que l'autre d'avant, Revolution Radio? Ah non, non, non. Moins trippé. Il y a une autre d'autres stress, là, comme... Ils ont sorti comme trois albums avec leur face dessus, pis... Ouais. J'ai trouvé ça moins malade, mais là, je trouve ça cool. Ils copient un peu des tunes qu'ils ont déjà faites pis des tunes qui existent déjà. Ben, c'est copié soi-même, c'est correct, là. Ben, tu sais... Ils copient la tune de Pink, là. Tananana, nanana, 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 nanana. En plein live, on dit... Green Day Live, tabarnak. J'ai jamais vu Green Day Live. Pour de vrai, c'est vraiment bon live, pis c'est le fun. Tu sais, moi, je l'ai vu au Centre Bell, pis c'était Against Me. En première partie, que je suis grand fan d'Against Me, c'est probablement le même ben, bref. Pis... C'était vraiment débile comme show, pis c'était vraiment... C'était un showman, là, fucking Billy Joe, là. Pis je suis allé voir à Québec cette année, pis c'était le fun. C'était bon, ben, tu sais, emmenez, là, eh, oh, tout le temps, là. Parce que c'est une chanson à répondre, non-stop, là. Green Day, c'est juste... T'as jamais vu Green... T'as jamais vu Green Day Live? Oh, ben... Tu me donnes pas envie de les voir live, en fait. Ben... Tu sais-tu qu'est-ce que j'ai vu, là? J'ai vu The Long Shot. Ouais. Le band que Billy Joe, il a fait, genre, dans les dernières années, il y a 25 ans. Pis je travaillais sur le show, pis ma job, il jouait au fouf, pis ma job, c'était de transporter les guitares de Billy Joe. Ah. Du truck jusqu'en haut au fouf. Pis là, tu te dis, ah, mais tu sais, c'est comme combien de guitres qui n'ont pas en tournée beaucoup trop. Ouais, ben, il en donne tout le temps. Il en donne-tu aussi? Je ne me rappelle pas qu'il en ait donné à ce show-là, mais j'avoue que c'est peut-être ça qui se passe. Il est comme comment tu t'es parlé. Ben, t'as-tu rencontré, Billy Joe? Je ne l'ai pas parlé, mais j'étais en train de s'est croisé. Croisé, tu as donné sa guide? Non, non, non. Moi, je déposais ses guides à quelque part, pis il y avait un guitar tech qui prenait les guides, pis qui les donnait... Mais il paye juste du monde juste pour transporter la guide du truck jusqu'à... Ouais, des fois, ils payent du monde pour des affaires comme ça, que c'est dans leur budget, pis ils sont comme... On a besoin de quelqu'un qui transporte les guides. C'était comme un valet de guitare. Ouais, ouais. Wow. J'ai fait plein de jobs bizarres de moi, on va pouvoir s'en parler en long et en long. Ben oui, mais là, c'est drôle que tu me parles, Billy Joe. Moi, j'ai vu un vidéo, mais c'est un show live, c'est un DVD live, je ne sais plus trop où. Il dis-tu, « Eh, oh! » Ah, c'est ça tout le temps. C'est « Eh, oh! » tout le long. Pis j'en parlais justement hier avec Émilie Punkrockett, on la salue, il a écouté son podcast, c'est vraiment cool. On devrait l'inviter. Oui, mais j'y écris, on va l'inviter. Émilie, t'es invitée. Oui, Émilie, tu viens. On va faire un épisode spécial de NoFX qui viennent. D'ailleurs, il faudrait qu'on s'en reparle de ça, là, off-cam, là, Oui. Parce que NoFX qui viennent leur tournée finale. Pour les inviter ici, je pense qu'ils vont être un peu occupés. Ouais, je pense pas qu'ils viennent, mais je veux qu'on fasse un épisode... Ah, qu'il y a un épisode spécial NoFX. NoFX, la final tour. Fait que, aussi, je m'en allais avec ça. Oui, c'est ça de Bidjo qui est en show live, il joue la git, pis il fait ses astuces de AO, pis il a un problème avec sa git, pis là, il fait un signe au tech, t'sais. Pis là, le tech, il réveille pas, t'sais, pis emmène le tech, aïe, là, il catch, il s'en vient. Fait que là, Bidjo, il donne sa git, il crache dans la face. Non. Ouais. Je suis comme ça, par mal. Mais c'est sûrement un geste d'affection, hein? Ben, je sais pas. Ben, je vais t'expliquer que, mettons, il y a un des... C'était en quelle année? Ça dépend des années. Mettons, avec Lost Love, pis comme... T'as déjà craché dans la face d'un tech? Non, de mes bandmates, on se crachait... C'était comme, genre, une espèce de trademark qu'on avait que, mettons, genre, je prenais une gorgée de bière avant de commencer une toune, pis là, on commençait la toune, pis t'sais, je chante pas au début, c'est que je me retourne vers mes bandmates, pis là, on se crachait de la bière dessus, t'sais. Ah oui, on se crachait de la... OK, ben oui. Mais non, je pense que c'était plus, genre, hey, mon tabarnak. Pis, t'sais, mon drummer, il est tout le temps derrière moi, Vini, pis je suis pas mal sûr qu'il me crache souvent dans le dos. C'est comme un lama. C'était un bon drummer. Je l'ai vu en show au Donnie Pouda, pis c'était vraiment un excellent spectacle. J'ai aimé que vous avez fait vos tunes, quand vous êtes arrivés, ce cas. On devrait l'inviter à un moment donné. Vini, oui, pour l'heureux. J'aimerais ça. Je trouve qu'elle a cool. On devrait l'inviter avec Guido, Vini, pis Guido. Oui. Deux Italiens. Let's go. Ouais. C'est quoi tes habitudes de podcast, toi? Mes habitudes? Ben, c'est pas comme si j'en faisais tout le temps. Non, 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 on se parle d'écoute, excuse. Hé, Chris, j'écoute... Pourquoi j'en écoute plus tard? C'est quoi qui t'écoute? Un moment donné. Attends, je peux te donner... Ben, j'écoute, t'sais, les sous-écoutes, t'sais, c'est un to-go tout le temps. podcast de True Crime que t'as fait au Québec, je trouve que c'est le meilleur podcast de True Crime. Lequel? C'est le Syntese. C'est qui qui anime? Je sais plus, mais c'est Transistor Media. Je pense que c'est des gars de Gatineau. OK, OK. Pis c'est vraiment le meilleur podcast de True Crime ever. C'est vraiment un travail de journaliste, vraiment... Ah ouais? Ils couvrent des cas. Ils ont couvert trois cas, pis les saisons sont sur des... mettons, sur un cas ou deux. Pis c'est super bon. Sinon, écoute, j'aime bien Émilie Pancroquette, ce qu'elle fait aussi. On dirait que tu me prends des tours. Mais c'est un podcast de... Émilie, c'est un podcast de musique, là. Il y a beaucoup de tunes qui jouent, c'est ça. Ils font des playlists, tout ça, pis... Moi, j'écoute moins ça. Elle fait des entrevues aussi, elle fait des entrevues avec... On a des bands, tout ça. Mais sinon, j'ai un coup de cœur, un grand coup de cœur pour Max Richard. Ah ouais? Max Richard, son podcast est débile. J'ai pas encore écouté ça. Écoutez ça. Écoutez ça. C'est rafraîchissant. Je l'adore. C'est ça. Il y a quelqu'un de la scène punk qui a un podcast de True Crime au Québec, pis... J'ai tout dû écrire dans mes oreilles. Je sais pas. Ah, OK. Non, j'avoue que ça fait deux. Parce que c'est les gars de Bruy à mes oreilles. Mais je trouve ça, il a le trop excellent dans ce podcast-là. J'ai pas écouté... Je suis pas un fan de True Crime, mais c'est parce que j'ai vu au podcast Le couple vert qu'ils ont reçu un couple qui font du True Crime, pis Colin, qui est... Quand j'ai vu Colin, j'ai fait, Colin, qu'est-ce qu'il fait, là? Parce que c'est le genre contrebasiste de The Brains. Pis j'étais comme... Pour vrai? Il y a un podcast... De un, j'ai comme fait, il y a un podcast de True Crime, pis après ça, j'ai fait... Ça fait du sens. Pis après ça, j'ai fait, il parle bien français. J'étais comme... Ah, ouais. Parce que moi, j'étais habitué du parler en anglais, pis j'étais comme... Ah, shit. Ça fait 10 ans que tu lui parles en anglais. Non, mais c'est... L'anglais, ça... Ah, ouais. C'est maternel. Mais ouais, un couple vert, un bon podcast aussi. Je sais pas, man. Je voudrais que... Tu me prends des pourvus, là. J'en écoute plein, mais t'sais, comme récemment, j'ai goûté aussi le podcast avec les vulgaires, que c'est Félix B. Défossé qui fait une entrevue avec les vulgares qui passent sur leur album. Ah, ouais? C'est vraiment... Je pense qu'il y a 5-6 épisodes, je suis en train d'en écouter. Parce qu'il y a un livre qui est sorti, là. Des vulgaires? Ouais. Je pense que je l'ai. Ah, OK. qui a été faite par Félix, justement. Félix, quelqu'un qu'on devrait inviter. Félix, ben, pour l'arrêt... C'est le « Brainstorm», ce podcast-là, non? Ah oui, c'est ça. Ben, pour l'arrêt, oui, on devrait l'inviter. Il sort un documentaire sur le hip-hop québécois puis... Ça a l'air cool. Fait que, non, je sais pas, man. Moi, j'écoute... J'écoute un paquet d'affaires. Des fois, j'écoute un épisode de... de tel... T'sais, bien, souvent, c'est genre, ah, je vois un tel, mettons, Michel Grenier. Il fait un podcast, je l'écoute, t'sais. Ouais. Puis il parle d'appareils photos, un shit de même. Nice. T'sais, il y a du monde dans le même. Quand je vois, « Hey, il a fait un podcast, t'sais. » Un tel, je vais écouter ce qu'il a fait, t'sais. Ouais. Moi, j'écoute le Uberman Lab Podcast. Le quoi? Le Uberman Lab Podcast, c'est genre un ophtalmologiste, PhD, professeur à l'université de Berkeley ou un affaire de même. Je me rappelle plus à quelle université en Californie, whatever. pis il parle de trucs super poussés, mais il essaie de vulgariser des trucs super poussés scientifiques. OK. Pis moi, je l'écoute, pis sa voix me calme. C'est que des fois, des fois, j'écoute, ouais, ah, 100%. Des fois, j'écoute pas tant le contenu, j'écoute sa voix, pis je suis comme juste, je marche avec mon chien, pis je suis comme, yeah. OK, OK. Cool. Il dit des mots compliqués, pis je suis comme, nice. Vas-y, continue. Cool. Si on revient au punk rock, mettons, meilleur show de vue, live. Ah. Il y en a beaucoup. En fait, c'est souvent, je trouve que là, après avoir comme vu un milliard de shows, pis après en avoir joué beaucoup, pis souvent, j'analyse des trucs que d'autres gens pensent pas nécessairement, mais comme, je me rappelle qu'en 2016, la première fois que j'ai vu Frank Turner avec son Ben en show au Théâtre Corona, j'étais comme, ben voyons donc, le Ben était bon, là. C'était comme, il y a une espèce d'énergie, il y a une espèce de, il joue, le Ben joue ensemble, il y a quelque chose comme d'unique. Ça m'avait fait la même affaire quand j'avais vu Alexis on Fire pour la première fois, parce que je suis pas un grand fan d'Alexis on Fire, mais quand je les ai vus en show, j'étais comme, hein? Moi aussi. C'est déjà un des meilleurs Ben en show, parce que l'énergie, il y a de quoi, ils sont bons. Moi aussi, j'avais pas Alexis on Fire, je les ai vus un moment donné, j'avais 14 ans, je pense, 15, pis il joue au cégep à Trois-Rivières avec Andy Fly, puis c'est à côté du cégep. Anti-flag, 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 anti-flag. Anti-flag. Moi j'étais anti-flag, mais anti-flag, je pense que c'est ça. Moi qui disais anti-flag, mais en tout cas, en ce moment, on le dit plus. On le dit plus, de toute façon. Non, c'est ça, j'étais avec eux autres, pis moi je suis allé pour anti-flag justement, pis puisque le show était au cégep, on avait un de nos amis que sa soeur était au cégep, pis il était au cégep, fait qu'elle fumait quasiment gros du weed. Son colloque, il avait fumé, il avait roule un joint genre. Est-ce que c'est pour ça que t'es pas allé au cégep, t'aimais pas tant ça fumer du weed? Ouais, c'est ça, mais j'aime pas ça. Mais là, cette fois-là, j'avais fumé fucking gros du weed. On était défoncés. Quand t'as 14 ans, t'es facilement défonçable, dans le sens, ben ça sonne bizarre. Ça sonne bizarre. Ça, ça va être l'extrait TikTok, OK? Non, mais non. T'es gelé à pas grand-chose, pis on a fumé un énorme joint, pis j'étais vraiment, je pense que c'est une des fois que j'étais le plus gelé, pis là, on arrive là, pis genre la guitre, pis les lumières, pis j'étais comme wow! Pis là, tout le long, je suis comme crée, c'est bien bon finalement, l'accident de fire. Fait que c'était le même j'ai découvert. C'était pas la première fois que t'as fumé du pot? C'était la première fois Non, mais t'sais, c'était comme, on a fumé vraiment un énorme joint. T'en rappelles-tu la première fois que t'as fumé du pot? Ouais, je me souviens, c'était une cabane de baseball à la Batista. C'était tellement fun. Pis, vous savez que je m'en allais avec ça. Ouais, mon show préféré, moi, c'est lequel? Moi, c'est NoFX et Plein. Ah, en 2008? 2008, avec Gob, Saint-Cat, pis The Love One. The Love One, c'est les autres qu'on voit. C'est Gob, pour ça, c'est Saint-Cat, pis pour de vrai. Pis c'est le pire show de NoFX que j'ai vu, dans le sens que Mike était tellement saoul, OK, ça n'avait aucun sens. Ils ont joué deux fois la même toune. Ils ont joué deux fois la même hostie de toune dans leur set, pis ils ont joué deux fois à M. Unacolic. Ah, ouais, wow. Ils l'ont joué dans le rappel, pis ils ont fait, c'est vrai, ils se sont rendus compte qu'ils l'avaient joué, pis ils ont raté le joué. Pis ils ont fait Mike qui se poguer avec le drummer Smelly. Il a lancé sa baguette. Ah oui, c'est pas le... Tu sais qu'il se sépare, cette bête-là, mais c'est pas la joie entre les membres de cette bête-là. NoFX? Ouais. Sûrement pas. Non, non. Ils ne s'entendent pas tant bien que ça, je pense. De ce que j'ai compris. Je pense. Ah ouais, ben en tout cas. Bref, fait que c'était la pire performance de NoFX, mais j'ai eu tellement de fun. J'avais 15 ans, j'avais même pas permis de conduire. C'était mon nom. Oh shit. Ils ont venu nous venir au show de la partie de Batista, ils ont venu nous venir à Québec, pis j'ai fait mes amis J et Laurence. Pis le show de Sainte-Cat était malade. Genre le Sainte-Cat était débile. Genre la performance, l'école de Hugo pis de Baudet, c'était juste... Nice. C'était vraiment là, j'ai un souvenir. Ça, c'est le meilleur show de ma vie. Ça va me rester genre. Pis c'était le pire show de NoFX, c'est pas grave. L'émotion qu'on vivait, on était des kids, pis on trippait. Ben ouais. NoFX, c'était à chier, mais c'était parfait. Je sais pas si... Ouais, je comprends. Mais moi, autour des mêmes dates, 2008-2009, j'ai vu à genre deux mois d'écart, comme... Ou peut-être c'était un an d'écart, je m'en rappelle plus exactement, mais Rancid au Métropolis pis NoFX au Métropolis. Ah oui, hey. J'habitais à Rimouski, c'est que genre... Ah ouais, à celle-là, ils ont joué de decline. Aïe, je me rappelle pas de ça. Ouais, pis à la fin, ben je sais pas si c'était le même show, mais à la fin, t'avais juste... Voyons, Melvin, qui est sorti avec son arc-or-de-yon, pis a joué genre jusqu'à temps que tout le monde s'en va. Ça me dit quoi, ça? Ouais. C'était un petit bon show, ça. Ça, c'est la meilleure fois au Métropolis, ouais. Je pense que ça finit là, notre podcast pour aujourd'hui. Ça fait fini. Merci d'avoir écouté Culture Punk. Culture Punk. So long and thanks for all the podcasts. Pour le podcast.